... Près de trois ans après la signature de leur contrat, Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé la fin de leur collaboration avec Spotify. Une décision qui met à mal les projets du couple, mais surtout sa réputation. Notamment celle de la Duchesse, selon Stephen Bern. Quel avenir ont désormais Meghan Markle et le prince Harry ? En 2020, le couple royal annonçait son intention de quitter la famille royale britannique pour devenir indépendant financièrement. Par la suite, au cours d'interviews qui ont créé la polémique pour leur lot de révélations, on a compris que les véritables raisons de leur départ étaient davantage liées aux critiques récurrentes dont ils faisaient l'objet, aussi bien au sein de la firme que dans la presse qui ne cesse de jamais montrer tendre avec eux, notamment avec Meghan Markle. Sans cesse comparé à Kate Middleton, victime de racisme, la duchesse de Sussex a préféré faire ses valises avec sa famille pour sa Californie natale. Mais depuis quelques mois, ses projets ne se déroulent pas comme elle l'avait prévu. Meghan et Harry qualifiés d'escrocs par Spotify après avoir quitté la famille royale, Meghan Markle et le prince Harry n'ont pas tardé à signer de nombreux contrats juteux avec des mastodontes du streaming comme Netflix et Spotify. Après avoir fait vivre un cauchemar présumé au premier, ils ont annoncé récemment avoir mis fin à leur collaboration avec le second. Si aucune raison officielle à la fin de cette collaboration n'a été donnée, l'un des grands pontes de la plateforme n'a pas tardé à les qualifier de putains d'escrocs pour avoir empoché 20 millions de dollars et produit seulement un podcast en trois ans. De quoi entacher un peu plus la réputation du couple, comme le souligne Stéphane Bern, généralement pas tendre avec la duchesse de Sussex. Stéphane Bern, Meghan avait tout pour réussir en tant qu'expert de la monarchie, l'animateur de France Télévisions a évidemment constaté les récentes difficultés de Meghan Markle et du prince Harry. On n'a jamais vu un membre de la famille royale aussi peu populaire, a-t-il ainsi glissé à propos de l'ancienne actrice de Soutts auprès de femmes actuelles, déplorant qu'elle perde tout son crédit avec de telles actualités. Je ne suis désolé pour elle, car je la trouve magnifique, intéressante et charismatique. Je me demande s'ils sont mal conseillés. Je trouve ça dommage car Meghan Markle avait tout pour réussir, admet toutefois Stéphane Bern. Heureusement pour la duchesse, si les rumeurs sont vraies, elle pourrait rapidement rebondir en devenant l'égérie de la maison de haute couture Dior, dont une certaine Lady Diana était l'une des clientes les plus célèbres, au point de lui inspirer le nom Lady Dior pour l'un de ses célèbres sacs à main. Article écrit en collaboration avec 6 médias Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501